Yo la team OM, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'officialisation, ça y est l'OM tient enfin sa troisième recrue. On va analyser tout ça ensemble dans cette vidéo, on va analyser le parcours également du joueur et vous aussi n'hésitez pas à réagir comme d'habitude dans l'espace commentaire. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Donc après les émotions hier, assez compliquées après le départ de Dimitri Payet qui était vraiment pleine d'émotions, on va se redonner le sourire du côté de l'OM parce que ça y est, c'est désormais officiel la photo que j'attendais. Pierre-Emerick Aubameyang a signé son contrat de trois saisons avec l'OM, Aubameyang s'est rendu en stage de présaison en Allemagne où l'OM effectue sa préparation. Il a passé sa visite médicale avec succès et dans la foulée a signé son contrat de trois saisons et en plus de ça, il arrive gratuitement en provenance de Chelsea. Il lui restait un an de contrat et finalement Longoria a réussi à négocier pour que Chelsea rompe sa dernière année de contrat. Donc il coûte zéro euro à l'OM, juste un effort financier ou un échaunement sous le terme financier. C'est pour ça qu'il a un contrat de trois saisons, c'est pour que l'OM puisse s'adapter au mieux sous l'aspect financier. Donc Aubameyang, on va analyser son parcours. Il a été formé à l'AC Milan, il débute sa carrière dans le championnat français où il porte successivement les couleurs de Dijon, Lille, Monaco puis Saint-Etienne. Donc c'est un joueur qui connaît très très bien la Ligue 1 où il marque 41 buts en 97 rencontres. Il remporte notamment la Coupe de la Ligue en 2013, année durant laquelle il obtient également le prix Marc-Vivien Foué du meilleur joueur africain du championnat. Donc Aubameyang, un grand artisan de la Ligue 1 sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, c'est là vraiment où j'ai commencé à découvrir le joueur. Par contre là quand il était à Dortmund, il était vraiment chaud, il était vraiment bouillant. Il signe ensuite au Borussia Dortmund en 4 saisons et demie, passé au sein du club allemand. L'international gabonais inscrit 141 buts et délivre 36 passes D. Il est notamment élu meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2015-2016 et meilleur buteur du championnat en 2016-2017. Et reste à ce jour le meilleur buteur étranger de l'histoire du B4B. Deux supercoupes et une Coupe d'Allemagne viennent s'ajouter à son palmarès. Donc si Aubameyang franchement il est comme ça du côté de l'Olympique de Marseille, même s'il est plutôt jeune, franchement je signe, moi je suis vraiment très content que Pablo Longoria ait fait ce coup-là. Maintenant à voir comment il va s'adapter avec Marcelino, le 4-4-2 c'était un souhait de Marcelino. Donc je ne pense pas qu'il y aura vraiment de soucis à s'adapter à la Ligue 1, voire même avec Marcelino. La pré-saison est faite pour ça. Donc je suis vraiment très content de cette recrue, je vous en avais parlé de toute façon en vidéo. Je vais vous montrer encore les détails. Donc là vous avez une photo avec Pablo Longoria où il pose avec le maillot. C'est là que tu sais, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé est-ce qu'Obameyang a vraiment signé à l'OM ou pas. Mais pour l'instant on ne l'a pas vu du côté de Pablo Longoria. Et voilà, maintenant vous êtes sûr que c'est officiel. À l'hiver 2018, il s'engage en faveur d'Arsenal après 4 années, 92 buts marqués, un Community Shield, une Coupe d'Angleterre et un titre de meilleur buteur de la Première Ligue saison 2018-2019. On sait qu'avec Arsenal, il était incroyable en duo avec Alexandre Lacazette. Pierre-Emerick Aubameyang s'envole en Catalogne au FC Barcelone où il sera sacré champion d'Espagne en 2022. Il a fait les beaux jours du FC Barcelone aussi avec quelques buts marqués je crois. À l'été de la même année, il rejoint le club londonien de Chelsea où là, bon, ça a été un peu compliqué parce que Chelsea achetait pas mal de joueurs et en plus de ça, c'était à la période où il était en manque de temps de jeu, etc. C'était un peu compliqué. Pierre-Emerick Aubameyang est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Panthères du Gabon avec 30 buts marqués. Il est également élu meilleur joueur africain de l'année 2015 et apparaît dans l'équipe type africaine de la décennie 2011-2020. Donc voilà, international gabonais, voilà, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment un tueur devant le but. Je pense que c'est ce qui nous manquait du côté de l'Olympique de Marseille. Et là, je pense que vraiment, Aubameyang, j'ai vraiment hâte de le voir sous ses nouvelles couleurs de l'Olympique de Marseille. À l'heure où je vous parle, je crois que l'OM a joué son match amical, défaite 1-0 contre Open, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, une petite défaite de l'OM, mais ça, la préparation, il ne faut pas s'enflammer. Je ne sais pas du tout si Aubameyang a joué, je n'ai pas regardé le résumé. Mais voilà, en tout cas, pour l'officialisation de Pierre-Emerick. Aubameyang, merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir et me dire qu'est-ce que vous pensez de ce bon coup de l'Olympique de Marseille et de Pablo Longoria. Parce que franchement, il nous fallait un buteur, un tueur devant le but. C'est ce qui nous manquait la saison dernière aussi devant le but. Donc je pense que c'est vraiment le buteur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. On se dit à très vite, allez l'OM pour d'autres vidéos actuelles. C'était NTX, ciao ciao les gars.